Jean-Marc Sabatier qui m'a beaucoup frappé je vous ai posé la question comment vos collègues réagissent-ils comment on parle au CNRS de tout ce qui se passe depuis 3 ans ? Sincèrement, ils ne réagissent pas ils sont très silencieux sur ce qui se passe tout ce qui se concerne le SARS-CoV-2 la Covid la vaccination anti-Covid il y a une espèce de chape de plan dessus en travaillant un peu sur le SARS-CoV-2 les vaccins, etc. on se sent quand même marginalisé c'est un sujet qui dérange, notamment quand on s'adresse aux effets secondaires des vaccins, des injections vaccinales, ça dérange je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais en tout cas on a l'impression que ça dépasse les aspects scientifiques, purement il y a une espèce de chape de plomb c'est vraiment un sujet complètement tabou si on parle dans un sens positif pour ces vaccins quand on suit la DOXA sur les vaccins là il n'y a pas de problème on sait qu'il y a des effets secondaires quand on regarde les pharmacovigilances en Europe et aux Etats-Unis il y a un signal assez inquiétant sur les pharmacovigilances des vaccins donc si je comprends bien il y a une omerta sur ce genre de choses qui sont pourtant des faits c'est bien ce que vous dites une omerta sur ça oui tout à fait par contre le discours qui est celui de Big Pharma et de ceux qui ont suivi lui est favorisé c'est bien ça oui tout à fait mais ça veut dire qu'il n'y a pas de débat scientifique non non il n'y a pas de débat scientifique non mais alors comment c'est il y a une censure il y a une censure même il y a une censure qui est très importante une censure une censure oui vraiment dès qu'on veut soulever des problèmes d'effets secondaires même sur des données scientifiques on sent qu'il y a il y a une censure au niveau des publications scientifiques c'est beaucoup plus difficile de publier quand on a un article qui fait un focus sur des effets délétères des vaccins à ce moment là ça devient très difficile de publier donc il y a il y a vraiment une omerta complète dessus omerta oui mais parce que moi ce qui me frappe là c'est que le public est trompé parce que le public on lui dit sur les médias mainstream disent à longueur de journée consensus scientifique mais vous qui êtes au sein du sein au coeur du CNRS comment y aurait-il un consensus scientifique s'il n'y a pas de débat ça veut dire que c'est fou il n'y a pas de consensus scientifique oui il n'y a pas du tout de consensus scientifique c'est un consensus scientifique peut-être au niveau des autorités sanitaires mais en tout cas on ne peut pas appeler ça formellement un consensus scientifique parce qu'il n'existe pas je veux dire les plateformes vaccinales actuelles elles sont délétères celles qui sont basées sur les ARN messagers elles sont clairement délétères il y a énormément de données qui montrent qu'il y a un problème ces vaccins ne sont pas des vrais vaccins c'est-à-dire qu'ils ne sont pas efficaces il n'y a pas d'inocuité pour les personnes qui reçoivent ces injections vaccinales on voit une explosion des effets secondaires répertoriés par Eudra Vigilance par VAERS donc disons les systèmes qui recensent en fait qui font les remonter sur les effets secondaires on voit qu'il y a une explosion dans tous les domaines on voit qu'il y a une explosion de maladies auto-immunes de troubles cardiovasculaires d'inflammation des divers organes des problèmes menstruels et on sait bien que ces injections vaccinales en fait elles vont favoriser l'infection et c'est ce qu'on observe en fait dans la réalité on voit que lorsqu'on a été injecté on a plus de chances d'être infecté par le SARS-CoV-2 que lorsqu'on n'a pas reçu d'injection vaccinale mais que les autorités sanitaires que les gouvernements continuent de s'aveugler pourquoi pas mais ce que je ne comprends pas c'est qu'au CNRS qui est quand même un des florons de la science en France comment c'est possible que de telles données soient ignorées dans les organismes étatiques de recherche à la direction de ces organismes ce sont des administratifs souvent des politiques ce sont moins des scientifiques et puis ils ne doivent pas aller à contre-courant de ce que disent les autorités sanitaires que ce soit l'OMS ou autre et donc ils suivent un peu le mouvement et je pense que les personnes qui ne suivent pas le mouvement sont mises à l'écart donc peut-être que les scientifiques ont peur de sanctions ou ont peur pour leur carrière c'est-à-dire quand on fait des publications scientifiques justement sur les effets délétères des vaccins on a du mal à faire passer ces articles parce que ça ne plaît pas et les revues même qui publient ce type d'articles sont sanctionnées par exemple par Claribat c'est-à-dire que vraiment ça ne plaît pas aux autorités sanitaires donc la censure est aussi bien dans les centres de recherche réputés comme le CNRS que dans les revues moi c'est ce que je constate oui 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 tout à fait c'est terrible oui oui ça dépasse les aspects scientifiques là on est clairement en dehors de la science alors le public il dit ça te fait vacciner au nom de la science donc a été trompé moi je dirais oui oui clairement vous dites que vous êtes vous êtes marginalisé est-ce que vous avez aussi subi des pressions disons pas pas directement mais disons qu'on m'a fait savoir que ça ne plaisait pas quoi voilà clairement ça ne plaît pas bon je ne peux pas donner de détails précis mais bon il y en aurait il y en aurait à dire mais effectivement ça ne plaît pas du tout vous subissez des pressions mais vous ne pouvez pas le dire je comprends très bien que vous ne pouvez pas donner de détails mais est-ce que vous avez quand même la crainte de risquer des sanctions plus lourdes ? quand on dit des choses qui ne plaisent pas on s'expose quand même à des représailles mais là je veux dire c'est quand même trop grave on ne peut pas laisser faire n'importe quoi et dans cette marginalisation et ce risque de sanctions que vous avez comment comptez-vous continuer de travailler ? moi je veux continuer à faire de la recherche à mon niveau voilà indépendamment des pressions et autres bon moi j'ai été recruté au CNRS pour faire de la science pas pour faire de la politique ou pour suivre les autorités sanitaires si je suis convaincu que ça ne va pas dans le bon sens et là ça ne va clairement pas dans le bon sens vous savez moi je suis rentré en CNRS en 1989 sur une thématique de vaccins donc j'ai déjà travaillé sur les vaccins j'ai travaillé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris donc je me suis intéressé quand même très tôt aux vaccins et puis j'ai regardé effectivement les spécificités des vaccins actuels et les problèmes ARN oui ARN messager et les problèmes qui posent et puis clairement c'est expérimental je veux dire on ne peut pas dire qu'il y a un consensus scientifique on ne peut pas dire que les données prouvent que ce sont des très bons vaccins ce n'est pas vrai voilà donc malgré ce que vous subissez vous allez continuer ben oui parce que c'est mon rôle je veux dire c'est quand même trop grave parce que là il y a la question de la santé de la population donc moi mon travail en travaillant sur les vaccins c'est quand même de faire en sorte que je dise des choses réelles basées sur les aspects scientifiques et non pas sur des croyances c'est quand même n'importe quoi ce qui est fait actuellement ça n'a plus rien de scientifique merci